Alléluia 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 Shalom Shalom à tous Que le Seigneur vous bénisse Wow On sauve encore là Avant de baisser la musique Et de prier Et de bénir quelqu'un Qui est déjà connecté Avec nous Qui est déjà connecté Pour ce direct Et de présenter Les autres De ces grands événements Alors Nous avons Une minute Deux minutes Pourquoi pas Trois minutes Pour partager dans les groupes Et faire bénéficier De ce message À d'autres personnes Quelqu'un Quelqu'un Certes Vous êtes habitué d'écouter La musique de notre maman La servante de Dieu Alima Lumbi Avec le frère Michel Bakenda Allez Sentez-vous libre Tous les enfants De la site Tous mes enfants Commencez à partager Partout Vous êtes partagés Dans les différents groupes Comme je suis en train de le faire Utilisez vos téléphones Pour partager Faites à partager De tous les enfants De tous les enfants De tous les enfants Alléluia Partilhe Le vide Invite les amis Envie de vos amis Pour se joindre à nous Et à bénéficier De ce bon moment Et à bénéficier De ce bon moment Alléluia Remédie Nous partageons Vamos partilhar Voilà Invitons les amis Vamos convidar vos amis Certainement Soyez comme La femme samaritaine Certamente Que soyez comme La femme samaritaine La femme samaritaine Alléluia Amén Caméraman Qu'est-ce que t'es venu Caméraman Tu peux zoomer De temps en temps Sur nous On va faire zoom Waouh Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Alléluia Est-ce qu'on va bouger De peu de ce côté Alléluia Gloire au Seigneur Glorie à Dieu Alléluia Alléluia Gloire au Seigneur J'aime beaucoup cette chanson C'est une très belle mélodie Encore je laisse la mélodie Il y a un vide Il y a un vide Il y a un peu de ce côté Alléluia Au Caméraman Il faut s'en tenir Ils sont des profils Waouh Sois béni Maman Je vois mes enfants Qui sont connectés Je vois la Seigneur Natacha Soyez béni Que le Seigneur Béni Ce frère Firmen Sois béni Alléluia Soyez béni Maman Malumbi Nous sommes bénis Par cette musique Une très belle musique Soyez béni De là vous êtes Alléluia Soyez béni Soyez béni Envoyez un nouveau cœur Pourquoi pas Encouragez par les Amens Dites bonjour Bonsoir Alléluia Que Dieu vous bénisse Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un A partagé Servant de l'Éternel Soyez béni Maman Lima Avec cette belle mélodie Nous sommes bénis Soyez bénis Tous qui partagez Soyez bénis Au nom de Jésus Amen Est-ce qu'on peut prier maintenant Parce que notre temps J'attendais que nous sommes arrivés À 25 ou à 30 personnes Pour que nous puissions lancer la prière Est-ce qu'il y a quelqu'un de la prière Pour que nous puissions lancer la prière Alléluia Que nous a rassemblés pour nous bénir Le Dieu qui a invité quelqu'un à ses programmes Pour changer son histoire Pour changer sa vie Pour transformer Seigneur Les événements malheureux Qui s'abattent sur sa vie Enfin de laisser place à un temps nouveau Cette personne qui a des questions Qui s'est posée depuis toujours Et qui n'avait pas eu de solution Auprès des hommes Comme cet homme qui avait amené Son fils qui souffrait d'alignatique Auprès des disciples du Seigneur Et qui n'avait pas pu faire quelque chose Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même soit venu Il a dit J'ai amené mon fils qui est malade Depuis longtemps Auprès de tes disciples Ils n'ont pas pu faire quelque chose S'il te plaît Aie pitié de moi Fais quelque chose pour mon enfant Oui il y a quelqu'un qui est là Qui est en train de pleurer Peut-être d'une maladie D'une souffrance D'une difficulté D'un problème qui dérange depuis longtemps Seigneur Toi qui a eu la réponse à la question De ce jeune homme riche Qui t'avait posé la question Que me manquait-il encore Tu lui as dit ce qui lui manquait Pour qu'il puisse avoir la vie éternelle Il y a aussi quelqu'un qui nous écoute Seigneur ce soir Ou qui va nous écouter ce soir Qui a certainement aussi un manque Dans un domaine Et qui demande Seigneur A ses manques Qui a l'habilité Qui a la capacité De couvrir cette insuffisance Qui a la capacité De me donner ce qui est absent dans ma vie De combler ces vides Il y a un trou Il y a un vide Il y a une impasse Il y a un mur Il y a un blocage Il y a une question Il y a un problème Qui a la solution de tout Si c'est toi Mais c'est d'avance Auprès de toi Et si les pères De cet enfant Ils étaient venus auprès de toi Parce qu'ils ont reconnu en eux Que toi Tu pouvais faire quelque chose Oui Seigneur Fais encore quelque chose Comme tu l'as fait hier Dans la vie Seigneur De ceux qui vont nous suivre éternels Bénis quelqu'un Seigneur Guéris quelqu'un Libère quelqu'un Affranchis quelqu'un Réponds à quelqu'un Seigneur Rétablis quelqu'un éternel Au nom puissant de Jésus Je libère ta puissance Dans la vie de tous ceux Qui vont nous suivre Je libère ton action Auprès de tous ceux Qui vont nous suivre Quelques soient les cartes Dans la vie Dans la maison De quelqu'un qui va nous suivre D'une famille Qui va nous suivre Que la solution soit donnée Au nom de Jésus Seigneur Sois élevé ce soir Par ces messages Et réconforte quelqu'un Qui était désespéré Nous t'élèvons notre seul roi Notre seul Dieu Et nous te rendons la gloire C'est au nom de Jésus Que nous on prie Amen Amen Alléluia Gloire au Seigneur Jésus Christ On acclame le Seigneur Jésus Christ Alléluia Gloire soit rendue A notre Seigneur Jésus Christ Qui est capable Jésus qui est capable Gloire soit rendue A notre Seigneur Jésus Christ C'est celle qui est capable Jésus qui est capable D'entendre D'obéir Nos besoins Nosses nécessidades Et d'y répondre Béni soit notre Seigneur Jésus Christ Celle qui est capable De recevoir nos questions Et de donner des réponses A ces questions là Et de répondre A l'entrée de cette mission De ce cours d'aujourd'hui Je m'aimerais te dire tout simplement Que le Seigneur a une réponse A ta question Je m'aimerais te dire Avez-vous une question Je vous présente Je vous présente Jésus Comme la réponse Apprésentez-vous Jésus Comme la réponse Hier il était la réponse On t'est la réponse Aujourd'hui encore Il peut être ta réponse Donne-lui seulement La possibilité De répondre A ta question A peine Dès lui A possibilité De répondre A ta question Tu donneras à Jésus La possibilité De répondre A ta question Lorsque tu la lui poses D'aura à Jésus La possibilité De répondre A ta question Quand vous ne vous êtes pas Jésus Poser à répondre A ta question Jésus Est-ce que nous avons Disposto Para répondre A ta question La vie Que nous vivons C'est une vie Qui nous fait Poser souvent Des questions La vie Que nous levons À le moment Que nous nous Perguntons Les réalités De la vie Que nous avons Rencontré Ont laissé Des points D'interrogations Dans nos vies Les réalités Que nous Encontramos Deixar A point D'interrogations Dans nos vies Les choses Que nous avons Traversées Ont laissé Des points D'interrogations Dans nos vies Cose que nous Passons Deixar A point D'interrogations Dans nos vies Mais le quotidien De la vie De quelqu'un Peut être aussi Une question Mais le quotidien De la vie De quelqu'un Peut être Também Une question Les combats Spirituels Dans la vie D'une personne Peut être Aussi Une question Combattre De quelqu'un Peut être Une question Mais j'aimerais Te dire Quelle que soit La nature De la question Ou la nature Des questions Que tu te poses Il y a un homme Qui s'appelle Réponse A ces questions Je ne veux pas Ici exalter Les questions Que nous nous posons Souvent Mais j'aimerais Tout simplement De former Quelle que soit La nature Quelle que soit La forme Quel que soit Le volume De ta question Il y a un homme Qui s'appelle Réponse A ces questions Je voudrais D'informer A pesar De la nature De la question Mais il y a Une personne Qui appelle La réponse Et cet homme Là s'appelle L'homme A la longue robe Et il se appelle L'homme Avec un grand Vestir Cet homme Là s'appelle L'homme De Galilée Galilée Cet homme Là s'appelle L'Élite Et la vallée Cet homme Là s'appelle Les nła d'arce Des sara Cet homme Là s'appelle Le prophète D'Ethléot Cet homme Là s'appelle L'eau De vie Cet homme Là s'appelle Le paix Qui descend D' melan L'homme Cet homme Là s'appelle La parole D'avis Cet homme Là s'appelle Le prophète De Dieu Cet homme Là s'appelle L'artisan De miracles Cet homme Là s'appelle La source Du vrai Bonheur Cet homme-là s'appelle Le garant de l'avenir meilleur Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth Il a la réponse à ta question Gloire soit rendu au Seigneur Jésus Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est la réponse à ma question Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est la réponse à ma question Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ Louer soit le Seigneur Fais acclamer pour Jésus Acclamer le Seigneur Le Seigneur La solution à tous les problèmes Alléluia Gloire soit rendu au nom du Seigneur Jésus-Christ Alors avant d'entrer dans le vif de mon message Permettez-moi comme on dit en français A tout Seigneur, tout honneur D'honorer les serviteurs de Dieu D'Henri Lumi Avec son épouse Maman Ali Malumi Tous deux basés à Lyon Et qui dirigent une intercession pour les nations Qui sont les initiateurs de ce grand programme Ils ont été en prière et ils ont reçu de la part de Dieu Dans ce temps de crise mondiale que nous traversons Dans ce temps de crise mondiale que nous traversons Ils ont été dans la présence du Seigneur Et le Seigneur leur a parlé De rassembler plusieurs grâces De rassembler plusieurs serviteurs de Dieu Enfin qu'ils puissent se délivrer une parole En faveur des familles En faveur des hommes En faveur des femmes En faveur des enfants de Dieu En faveur des enfants de Dieu Nous connaissons le groupe TVA Nous connaissons le groupe TVA Et c'est-à-dire les temps de vrais adorateurs Tempo de verdadeiros adorateurs C'est toujours dirigé par eux Le couple Henri et Ali Malumi Que le Seigneur vous bénisse Là où vous trouvez Et tous les collaborateurs Qui soutiennent cette vision Et qui sont à côté de vous Que Dieu les bénisse Que Dieu les élève Au nom de Jésus Christ Alléluia Alors je ne voudrais pas oublier Ici ce grand homme de Dieu L'homme derrière la connexion divine TV Moi je l'appelle un polyvalent Un homme a pris une casquette J'ai nommé l'évangéliste Kouka Prince Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Pour ces grands hommes de Dieu Que Dieu bénisse l'évangéliste Kouka Un homme a plusieurs casquettes Alléluia Que le Seigneur le bénisse Nous bénissons le passage hier Avec un message très puissant De notre papa qui est passé hier Le pasteur Henri Koumba Le message d'hier était très poignant Personnellement j'ai été béni par ce message Et nous serons encore bénis Par d'autres serviteurs de Dieu Qui vont passer demain après demain Dans d'autres jours Que le Seigneur continue à nous bénir À travers d'autres hommes de Dieu Alors bien aimé Comme je l'ai dit tantôt Nous sommes en train de partager sur le thème Que me manque-t-il encore ? Nous partageons sur le thème O que me falta encore ? C'est une thème question C'est une thème question très importante C'est une thème question très importante Tu es à lire dans ton cœur Que tu as aussi des questions Qui peuvent ne pas être la même Qui est posée ici dans notre thème Mais tu as une autre question Et tu as une autre forme de question C'est pour que Dieu s'entendait Que tu as une autre question Que ne peut être la question Que nous sommes en train de nous demander Mais tu as une autre question À même tu as des questions Bref, c'est pour dire Que tu as une autre question Notre thème est en train d'évoquer Les questions Nosso thème a une question Pour dire peut-être Dans la vie d'une personne Qui est en train de nous suivre maintenant Ou dans la vie de quelqu'un Qui pourra suivre après Peut-être il y a des questions La vie de quelqu'un qui est accompagné Ou de quelqu'un qui vient de comparer Aujourd'hui Tu as une autre question J'aimerais t'informer tout simplement Qu'il est normal Que nous nous posions des questions Mais vous savez D'informer qu'il est normal Parce que nous 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 demandons Dieu même a créé la vie Il y a certaines réalités Même qui la met dans notre vie En fait de nous pousser A nous poser des questions Parce que J'ai noté Dans ma préparation Du message d'aujourd'hui Que Lui-même Dieu Lorsqu'il a rencontré Certains de ses serviteurs Au début de sa rencontre Avec ces personnes-là Il leur avait posé des questions Il leur avait posé des questions Pour tout simplement te dire Qu'il est normal Que tu te poses des questions Dieu n'est pas dérangé De tes questions Quelle que soit la forme De ta question Dieu est disponible A tes questions On pose des questions Parce qu'on attend des réponses On pose des questions Parce qu'on a besoin Des réponses Parce qu'on est Troublé Parce qu'on est Perturbé On pose des questions Parce qu'on est Dépassé On pose des questions On pose des questions Parce qu'on est Coincé Je ne sais pas Dans quoi Tu es dépassé Je ne sais pas Dans quoi Tu es coincé Je ne sais pas Dans quoi Tu es confondu Mais je m'aimerais Te dire Pose ta question Au Seigneur Je m'aimerais Te dire Si une situation T'es arrivée Pose la question A Dieu Je m'aimerais T'informer Que Dieu Attends A travers Cette circonstance Que tu traverses Que tu puisses Poser une question La Bible Diz L'ange De l'éternel Est venu Auprès de Gédéon Il a commencé Avanter Comment est-ce Que Gédéon Est un vaillard Começou a falar Comment est-ce Que l'est destiné A la gloire Il est déconnu De Dieu Il est appelé A il a venu Meilleur Est un vaillard Je l'ai refusé De recevoir Ses éloges Comme ça Je l'ai refusé De recevoir Ses hommages Comme ça De recevoir Homenagens Ce n'était pas Les homages Des êtres humains Ce n'était pas Les éloges Des pasteurs C'était les éloges Des éloges Des éloges Des éloges Des éloges Des éloges Et cet ange Dans la Sainte Testament A été l'image De Christ C'est comme si C'est Jésus Qui était en train De dire A Gédéon Que tu es Vaya Jésus Qui disait A elle Elle est gigante Ou valente Mais Gédéon Dis que je ne crois Pas tout ce que tu dis Et il a posé Sa question Il est situé Avec nous Où sont les miracles Qu'on nous a racontés Par nos pères Donc c'est normal Lorsque tu rencontres Que tu lui poses Des questions J'aimerais Avant que le programme Aujourd'hui finisse Que quelqu'un puisse Se poser la question A Dieu Pourquoi ma souffrance Est-elle continuelle J'aimerais Que quelqu'un Soit Jérémy Dans Jérémy 18 A partir de la séquence Qui demandait à Dieu Pourquoi ma plaie Est-elle continuelle Donc j'aimerais Que quelqu'un Se pergunte Pourquoi Est-elle Est-elle continuelle Y a-t-il pas De solution A mon problème Ça peut être Ta question Y a-t-il pas De réponse A ma question Y a-t-il pas De fait A mes difficultés Y a-t-il pas La fin A cette maladie Y a-t-il pas De fin Y a-t-il pas De solution A partir Y a-t-il pas De docteur Qui peuvent Soigner Cette maladie Chronique Que nous souffrons Dans ma famille Depuis de générations Je vais te dire Que il y a Des réponses Si vous posez Des questions Alors avant De continuer Je prie déjà Que Dieu Réponde A tes questions Au nom de Jésus Que l'éternel Réponde Par sa puissance A tes questions Au nom de Jésus Que l'éternel Soit la réponse A tes questions Au nom de Jésus Que Dieu Donne les réponses A ta question Au nom de Jésus Que Dieu Bénisse Quelqu'un Qui nous suit Au nom de Jésus Christ Alléluia Gloire au Seigneur Jésus Notre thème C'est une question Et je lis Dans notre thème Il y a deux Gros mots Que moi j'ai souligné Sur lesquels Je voudrais aussi Que toi Tu prêtes Attention Nesse thème Il y a deux Paravres Que je sublime Que je voudrais Que tu preste Também Atenção Dans notre thème Mais la question Que je pose Que me manque Tire encore A pergunta O que me falta Ainda J'ai souligné Manque Et encore Eu frisei Falta Et ainda Que signifie Manque O que significa Falta Il est très important Que tu comprennes Le sens De toutes choses Parce que Lorsque Dieu a appelé Jérémy Dans son Jeune Pour Jeune A Pour Servir Dieu Dieu Aime Toujours Que celui Qui marche Avec Lui Pu Se Compronde Pourquoi Dieu L'appelé Et Pourquoi Dieu Marche Avec Lui Et Le Seigneur Lui Posa La Question Jérémy Que Vois Tu Comment Est Que La Relation Entre Dieu Son Servi Le Profe Par Commencer Par Une Question Que Vois Tu Dieu Voulait S'est Rassuré Que Le Serviteur De Dieu Comprend Ou Voit Les choses Saisir Les idées De De La Même Manière Que Dieu Est En train De Les Communiquer Il Est Toujours Très Important De Saisir Les choses De La Même Manière Que Dieu C'est La C'est C'est La C'est La Clé De L'élévation C'est La C'est Clé De Surnaturel Lorsque Tu Commences A Comprendre Les choses De La Meme Manière Que Dieu Lorsque Tu Commences A Saisir Les choses De La Meme Manière Lorsque 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 Commences A Penetre Les Profondeurs De Dieu C'est Lá O Tu Vai Pescer Le Plus Nombro De Poisson C'est Lá Tu Comences A Pescer Le Grand Nombro De Poisson Tu Vai Pescar Nombro De Peixes Tu Vai Atraper Le Plus Nombro De Poisson Você Vai Ter Muitos Peixes Que Né Rien Do Outro Que Le Miracles De Ta Destiné Lorsque Tu Entres Dans La Profondeur De Dieu Lorsque Tu Saisis Le Chautel Que Dieu Le Comunique Alors Il Important Pour Nous Ici Aujourd'hui Que Nous Puissions Définir Qu'est Ce Que Dieu Voulait Dis Par Mendre Que Me Manque T Encore Ma Sœur Que Te Manque T Encore Mon Déjà En Occident Que Te Manque T Encore En Afrique Que Te Manque T Encore Tu Es Un En Enfant De Dieu Que Te Manque T Encore Tu Pris Depuis De Lont T Encore Tu Connais Le Jeune Tu Fais Des Retraites Tu Connais Que Te Manque T Encore Ma Sœur Dieu Veux Que Tu Te Poses Cette Question Dieu Veux Que Tu Lui Poses Cette Question Seigneur Qu'est Ce Qui Me Manque Encore Dieu Veux Que Tu Te Rendes Compte Qu'il Te Marque Encore Une Chose Et Que Tu Puisses Chercher A Connais Cette Chose Qui Te Manque Je La Chose Qui Te Manque Enfait D'accéder A Ton Mariage La Chose Qui Te Manque Enfait D'accéder A Ta Guérison La Chose Qui Te Manque Enfait D'avoir Un Ministère Influant Un Ministère Puissant Qu'est Ce qui Te Manque Pour Acceler A Ta Destinée Je Sends La Présence De Dieu La Bible D Lorsqu' Sont Arrivés D'évangélico Oh My God My God Holy Spirit You Can Move 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 To Touch People In Jesus Mighty N Sainte Des Sainte Touche Les Familles L'archive Dans Josée Chapitre 6 Lorsque Josée Est Arrivé D'évangélico Et qu'il A Constaté Que La Terre Promise Est Une Ville Par Ricardée Il A Vu Que Les Promesses De Dieu Est Encerclées Et Enchaînées Ce Que Dieu Lui A D Qu Il Allait Vivre Et Des Emprisonnées Il S'est Paniquée Et Dans Le Moment De Sa Prière Il Avie Un Ange Qui Apparait Et L'Ange Lui A Dis Et L'Ange Lui A Dis Il A Posé Tout La Question A L'Ange Il Est 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 Avec Nous Ou Tu Es Contre Nous Est Ce Que Tu Est Avec Nous Ou Contre Nous L'Ange Lui N'était Pas Contre Eux Il Est Fé Nique Révéler Que Tu Voila Barricade De Jéricho Tu Voila Vous Aller Faire Tomer Ça De Cette Manière C'est Pour Cela Je Dis A Quelqu'un Il Il Important Que Tu Poses Question Lorsque Tu Poses Des Questions Comment Tu Vas T'en Sors Dieu Te Révelle Comment Tu Vas Guérir Comment Tu Seras Élevé Comment Tu Seras Puissant Comment Tu Vas Acceler A Ta Bénédiction Dieu Te Ta Destiné Que La Grâce Que Ta Vier A Besoin Te Sois Donnée Afin Que Tu Accèdes A Ton Miracle Et Au Changement De Ton Histoire Je Vois Quelqu'un Qui Va Changer Sa Histoire Je Vois Quelqu'un Qui Va Changer Sa Destinée La Position De Quelqu'un Va Changer Tu Glorie 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 Alléluia Que Quelqu'un Sois Béni Au Nom De Jésus Que La Mère Guérissante De Dieu Pendant Que Nous Prêchons Touche Les Malades Dans Les Familles Soyez Guéris Libérés Des Maladies Chroniques Je Sois Accompli Au Nom De Jésus Christ Que Dieu Te Réveille Le Quoi Effet Ton Futur Et Rassure Ton Lendemain Je Tente De Dire Il A Une Question Qui Pose Notre Thème Le Mon Man Qu En Français Palavra Falta Em Português Ça veut dire L'absence Quer dizer Ausência De Quelque Chose De Alguma Coisa L'insuffisance Grave D'une Chose Necessaire A La Vida Lors Quand On Fala De Falta On Vê D' L'absence Quer dizer Ausência De Quelque Chose De Alguma Coisa Ou L'insuffisance Necessaire Necessaire Y'a Certains Médicaments A Certains Pharmacos Qu'on Ne Peu Pas Boire Quand L'eau É Petite Comme Ça Vous Ne Pued Tom A Quand Vous Tend Sa Pequena Quant D' 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 Agua Il Faut Necessaire Grave Je Tende A Comprendre Ça Simplement Ce qui Est Grave Ça Peu Mour Si Ce N'est Pas Remplacé Ça Peu Déranger Si Ce N'est Pas Remplacé Je Prophétise Dans La Vida Quelqu'un Y A Tile Une Chose Absente Dans Ta Vida Un Moment Dans La Vida Adam Et Eve Lors Que Car A Tu Son Frère Abel La Bible D Que Cahier Est Puni Par Dieu Pour Devenir Vagabond Ce couple De La Genèse Qui A Des Enfants Se Sont Retrouver Sans Enfant Et Il Fallait Nécessairement Remplacer Cette Insuffisance Ce Manque Cette Absence Enfant C'est Nécessaire Le Jou O Dieu A Remplacé Ses Enfants Qui Éta Perdu Ils Decider D'appeler Cet Enfant Là Tout Simplement Le Fils De Remplacement De 17 Si 7 Existé Ça Vem Tout Simplement Même Dans Ta Vie S S S Manque Quelque Chose Il Est D'avis De Dieu Que Tu Passe Retrouver C'est Là C'est La Plète A Dieu Que Tu Passe Retrouver Ce Que Tu As Perdu Dieu Est D'accord Avec Toi Que Tu Passe Subtit Ce Qui A Enlevé C'est La Volonté De Dieu Que Les Choses Qui So Absent Dans ta Vie Que Tu Commences Aller Retrouver Je Declare Que Tu Retrou La Père Que Tu Retrou La Santé Que Tu Retrou Les Papiers Que Tu Retrou Les Mariages Au Nom De Jesus Christ Lorsque Adan E Eve S 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 Pourquoi tu t'es content de t'aider à cette vie ? Il y a beaucoup d'insuffisances. Dieu veut que tu puisses les invoquer. Dieu veut que tu puisses les chercher. Afin qu'ils puissent remplacer ce qui est absent dans ta vie. Tu es une belle femme. Mais comment le mariage ne parle pas dans ta vie ? Tu es un enfant de Dieu depuis longtemps. Mais comment tu manques la maîtrise de soi ? Tu manques la crainte de Dieu. Tu manques la persévérance à la foi. Tu es instavel. Tu as l'impression d'invoquer Dieu. Pour qu'il te donne ce qui est absent dans ta vie. Il y a d'autres personnes qui ont l'absence de la sainteté. Et à cause de ce manque de sainteté, Il ne peut pas accéder à certaines choses de Dieu. Il n'arrive pas à accéder à certaines choses de Dieu. Il n'arrive pas à accéder à certaines choses de Dieu. Que Dieu remplace ce que tu manques dans ta vie. Que Dieu possa supprimir ce que tu fasses. Que les choses qui étaient insuffisantes, Dieu commence à les remplacer. Que une opération pareille soit faite dans ta vie. L'opération de remplir ceux qui étaient à moitié remplis. Par cette prière, par ces programmes, Ceux qui étaient absents soient remplacés dans ta vie au nom de Jésus. Que ta vie soit encore pleine. Pleine de témoignages au nom de Jésus. Pleine de miracles au nom de Jésus. Reçois l'accouchement qui te manque au nom de Jésus. Reçois la santé qui te manque au nom de Jésus. Reçois l'argent qui te manque au nom de Jésus. Reçois l'exaucement de tes prières qui te manque au nom de Jésus. Que les choses qui te manqueraient soient au nom de Jésus. Reçois l'exemple au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le deuxième mot que je signifie ici. La seconde parole. C'est le mot. Et la parole. Encore. Ainda. Encore en français c'est défini. Ainda en français signifie. Comme marquant une idée de répétition. C'est 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 comme si tout le monde dit qu'on ne devait pas se contenter d'une seule chose. C'est pour dire que nous pouvons se contenter d'une seule chose. On ne devait pas se sentir comblé d'une quantité de choses qu'on a. On ne devait pas se sentir à l'aise à un niveau de vie qu'on atteint. Nous ne pouvons pas se sentir à l'aise à un certain niveau de vie qu'on atteint. C'est-à-dire qu'il y a une répétition de succès dans ma vie. Qu'il y a une répétition de réussite dans ma vie. Il y a une répétition de... Répétition de solution dans ma vie. Répétition de victoire dans ma vie. Répétition d'élévation dans ma vie. Répétition d'ouverture dans ma vie. Encore en français il dit supplément. Il y avait une mesure. Il y avait une quantité. Après on vient ajouter pour faire le superflu. Pour faire l'abondance. Pour faire l'abondance. Oui, tu es d'accord pour ton abondance. Je suis d'accord pour ton abondance. Je suis d'accord pour ton abondance. Jésus-Christ a dit. La parole de Dieu déclare. Dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que. Il vient pour voler. Pour roubar. Voler de diminuer. Enlever là où il y avait. Qu'est-ce que le diable a enlevé. Qu'est-ce que le diable a volé. Qu'est-ce que le diable a détruit. Qu'est-ce que le diable a détruit. Dans ta famille. Qu'est-ce que la sorcellerie a détruit. Tu vis en Europe depuis longtemps. Tu n'arrives pas à travailler sur un projet pour faire avancer ta vie. Tu vis en Europe depuis longtemps. Tu n'as jamais eu des relations stables dans ta vie. Les versets viennent et ils partent. Tu es un enfant de Dieu depuis longtemps. Mais tu n'as pas un témoignage marquant que Dieu existe dans ta vie. Tu n'as pas de preuves comme je l'ai dit. Si tu étais avec nous. Où sont les signes de sa présence. Tout autour de toi. Tout autour de toi. Les gens n'arrivent pas à voir de preuves qui attestent que Dieu existe. Et que tu lui appartiens. Mais je voudrais te dire que ce programme est venu pour toi. Ce programme est venu te dire. Ce programme est venu te dire. Si il y a un volet qui a un volet. Si houve un ladrão qui roubou. Si ce soir tu poses la question à Jésus. Il a de quoi remplir encore les bases. Il a encore la réserve pour remplir les bases. Il a encore la réserve pour remplir les bases. Le Seigneur peut te combler. Je prie au nom de Jésus. Quelqu'un qui vivait dans le vide de quelque chose. Quelqu'un qui a besoin d'être supplémentaire. Quelqu'un qui a besoin d'avoir un supplément dans sa vie. Quelqu'un qui a besoin d'avoir un supplément dans sa vie. Quelqu'un qui désire la répétition de gloire. Quelqu'un qui a besoin d'un second toucher. Quelqu'un qui a besoin d'un second miracle. Jésus avait produit le miracle. C'était le miracle deux fois. Il aille à toucher un avec les deux fois pour qu'il voie clair. Il a multiplié les peines deux fois. Je prie aussi dans ta vie. Que le Seigneur revienne encore. Qui te bénisse encore. Qui te lève encore. Qui te repositionne encore. Qui restaure ton mariage. Qui restaure ton foyer. Qui bénisse tes activités. Et qui te mette sur un projet qui va encore t'amener plus loin. Au nom de Jésus Christ. Qui t'amène encore sur un projet qui va te changer le niveau de vie. Tu es déjà arrivé en Europe. Tu travailles déjà. Tu touches les smiths. Tu as déjà eu les papiers. Tu as déjà marié. Tu as déjà des enfants. Il te manque encore quelque chose. Et tu dois les découvrir. Cette chose lorsque va arriver. Ça te donnera de la joie. Plus que ce que tu as déjà. Plus que ce que tu as déjà. Plus que ce que tu as déjà. Le Seigneur n'est pas content que tu te sens déjà comblé. Parce qu'il accorde d'autres gloires. La Bible dit qu'il nous amène toujours de gloire en gloire. J'aime l'apôtre code. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 58. Il a dit ainsi donc frère. Comme vous avez toujours travaillé. Comme vous avez toujours travaillé. Non 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 non. Il a dit ceci. Ainsi donc frère. Soyez fermes. Inébranlables. Dans la balade. Travaillant de mieux en mieux. Travaillant de mieux en mieux. Travaillant de progrès en progrès. Progrès en progrès. Travaillant de perfection en plus que perfection. Encore veut dire répétition. Encore veut dire ajoute encore. Encore veut dire je ne suis pas associé. Encore veut dire je ne suis pas encore associé. Je suis déjà élevé. J'ai déjà une grande église. Mais je veux mettre une communauté. J'ai déjà une communauté. Mais je veux toucher les pays qui ne sont pas encore touchés. J'ai déjà touché certains pays. Mais je veux envahir les pays musulmans. Je veux envahir les pays linguistes. Je veux envahir les pays budistes. J'ai déjà une grande communauté. J'ai commencé l'église à dire personne. Et maintenant nous sommes à dix mille. Il te manque encore quelque chose. Il te manque la communauté. Il te manque une communauté. Il te manque une communauté. Il te manque quelque chose. Il faut aller dans d'autres pays. Lorsque tu regardes dans d'autres pays. Le Seigneur va te dire. Il y a encore des pays qui n'ont pas encore l'Evangile. Il faut que tu arrives dans le pays musulman. Les musulmans ont aussi besoin de l'Evangile. Les linguistes ont aussi besoin de l'Evangile. Les budistes ont aussi besoin de l'Evangile. Alors quelqu'un ne doit pas dire que Jésus est une grande communauté. Je suis un grand pasteur. Je suis un grand pasteur. Non, non. Parce qu'il y a encore des choses qui nous malent. Il y a encore des choses qui nous faltent. Si Jésus n'est pas encore revenu. Si Jésus n'est pas encore revenu. Église. 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 je suis le ministère de combat spirituel je suis assez car je suis la combattante je suis là je suis ici c'est ce qu'ils ont appelé 15 pays dans le monde il s'est passé à ce qu'il a quelqu'un il vous manque encore quelque chose il y a encore des pays musulmans qui sont pas encore à terre et encore des pays bouddhistes qui sont pas encore à terre il y a encore des points du monde qui sont pas partés par l'évangile nous devons pas nous rejouir les 15 milles mâmoires nous devons pas nous rejouir d'avoir sans ces catégories extensions il y a encore des pays qui sont pas encore touchés il y a encore des peuples qui ne connaissent pas encore qui est jésus je vais redire papa papa henri lombi je regardais un documentaire sur la france est-ce que vous savez que aujourd'hui en 2020 plus de 76% de la population française ne connaissent pas qui est jésus plus de 76% de la population française ne connaissent pas qui est jésus plus de 66% des français ne connaissent pas qui est jésus ne tire pas là un grand défi pour l'église sera que ce n'est un grand défi pour eux afin que nous puissions dire qu'est ce qui nous manque encore pour que nous puissions dire qu'il y a plus grande église je suis la plus grande communauté nous sommes 15 000 membres nous sommes dans 10 pays du monde même dans le pays où nous nous trouvons mon pays où je me trouve en Turquie 95% de la population est musulmane seulement les 5% restants sont les mélanges n'est-ce pas là il est un sujet de dit qu'il me manque encore t-il je vais dire au seigneur la Turquie me manque encore je me dis à celle au seigneur jésus la Turquie me manque encore sur le Congo est déjà un pays christianisé il y a encore des pays qui ne sont pas encore christianisés ça veut dire qu'il nous manque encore quelque chose il y a encore l'absence de quelque chose car le seigneur jésus a dit il faut que cette bonne nouvelle de la création soit prêchée à toute la création avant qu'il n'arrive la fin que cette bonne nouvelle de la création soit prêchée à tout le monde si nous ne prêchons pas si nous ne prêchons pas si nous ne prêchons pas si nous ne evangelisons pas si nous ne pensons pas au pays non-at-elle nous sommes en train de laisser le diable voler nous sommes en train de nous vider nous sommes en train de nous vider les volants ne viennent que pour dérouber et gorger, détruire mais jésus a dit je suis venu afin qu'il est prévu et qu'il est en abondance jésus est venu afin que quelqu'un puisse avoir la vie en abondance la puissance en abondance l'omption en abondance le miracle en abondance le témoignage en abondance il n'est pas venu pour que tu aies seulement la vie mais il veut que tu puisses avoir cette vie en abondance il veut que tu puisses avoir ce qu'il te donne afin qu'il est en abondance il veut que tu puisses avoir ce qu'il te donne afin qu'il te donne pour que tu aies en abondance c'est pour cela dans la noce de Cana il n'a pas opéré le miracle il n'a pas repéré le miracle ils n'a pas repéré le miracle n'a pas repéré le miracle et qu'il n'opera pas repéré le miracle il n'a pas repéré à le miracle jusqu'à ce qu'on aimé remplته les vis église nous sommes encore des vases à moitié rempli. Travaillons encore plus. Chers serviteurs de Dieu, cette question ne concerne pas seulement les enfants de Dieu. Arrêtons de nous contenter que je profetise déjà. Même si tu profetises déjà, il y a encore des pays qui ne sont pas à quoi faire. Même si tu peux voir et connaître le nom de quelqu'un à distance, il y a encore des pays qui ne sont pas encore atteints. Ne te rejouis pas de prophétiser, ne te rejouis pas de prophétiser seulement, mais pense aussi à des pays qui ne sont pas encore touchés par l'Evangile. Pense aux nations qui ne sont pas encore touchées par l'Evangile. Ne te rejouis pas que tu as déjà l'onction. Ne te rejouis pas que tu as déjà commencé l'Eglise. Ne te rejouis pas que vous êtes à 10 000 à votre Eglise. Ne te rejouis pas que les gens donnent le vent des 10 000 dollars. Ne te rejouis pas, n'étais content de pas de ça. Rappelle-toi que Jésus ne peut pas revenir si la bonne nouvelle n'est pas prêcher sur toute la terre. Jésus ne peut pas revenir si, à en ST00000 soit parlerait de tous. Nous avons besoin d'une chose d'une chose d'une chose de danser non? J'ai besoin ? J'ai besoin d'une chose. J'ai besoin d'une chose d'une chose ? La question est décon complète. Selon l'Evangile de Saint-Marc, chapitre 10, verset 17 La question a été posée Par une personne qui se sentait insuffisante C'est ce qu'il faut premièrement souligner Je suis entendre que cette question sera dans la Bible Jésus veut que nous nous sentions toujours insuffisants Quelque soit le niveau où tu es arrivé Quelque soit ce que tu as déjà eu Quelque soit ce que tu possèdes déjà L'Evangile selon Marc A mis un titre sur ce reçu Et le titre c'est le jeune homme riche Jeune homme riche Il est jeune, c'est-à-dire il est jove Dans l'âge où on cherche à se confirmer Que les gens sachent que je suis là Que les gens saibent que je suis là Je suis le mieux habillé Je suis le meilleur vestido J'ai la meilleure femme Je suis la meilleure femme L'âge où on cherche à avoir des choses pour se confirmer L'âge où on cherche à avoir des choses pour se confirmer L'âge où on cherche à avoir des choses pour se confirmer L'âge où on cherche à se confirmer Je aussi existe Quelqu'un qui va dire que non Il y a ministère et ministère Les gens qui prechent et qui disent Il y a pasteur et pasteur Lorsque tu te crois que tu es un pasteur différent des autres Le Seigneur veut que tu te sentes encore insuffisant Lorsque tu commence déjà à te lancer des fleurs Le Seigneur veut que tu te voies encore insuffisant Par cette question nous voyons un homme On nous demande la attitude intérieure d'un homme qui se sentait Insatisfait par la réponse que le Seigneur lui avait donné Pour cette question, il ne veut pas dire Donc il me montre à une personne qui était encore insatisfait Il sait que j'ai là, c'est bon, c'est déjà bon Mais je ne suis pas complet Il dit que ce que j'ai là, c'est très bon Mais je ne suis pas complet Ce qui se passe maintenant, c'est déjà bon Mais je ne suis pas rempli Je ne suis pas rassasié Alléluia, gloire au Seigneur Alléluia, gloire au Seigneur Gloire, gloire au Seigneur On ne perd pas acclamer pour le Seigneur Alléluia Désolé pour les secours un peu On n'a pas pu tourner les petits pieds Et une autre fois qu'il nous aide à arrêter Voilà, ça bouge un peu Mais que Dieu vous bénisse pour tous qui êtes connectés Alors il est très important que quelqu'un sache Que à travers cette question Le Seigneur veut que tu te sentes toujours insatisfait De l'onction que tu as déjà Sente-toi insatisfait du niveau espiritual Où tu viens d'atteindre maintenant Tu te crois plus sain que les autres Le Seigneur veut que tu te sentes encore insatisfait De ce niveau espiritual que tu as déjà Tu te sens que tu connais mieux la parole de Dieu Plus que les autres Le Seigneur veut que tu te sentes insatisfait Parce que la Bible dit dans Ecclesiastes chapitre 5 S'il y a un homme qui sait quoi Plus grand que les autres Il doit savoir qu'il est plus grand que lui Et au-dessus de celui qui le dépasse Il y a encore un autre Et au-dessus de eux tous Il y a Dieu Si quelqu'un sait quoi qu'il est au-dessus de la Bible Il doit savoir qu'il y a un autre qui est au-dessus de lui Le téléphone est au-dessus de la Bible Et au-dessus du téléphone il y a le verre Et au-dessus du verre il y a Dieu Alors nous devons nous sentir éternel insatisfait Dans la chose de Dieu Tu ne peux jamais te combler Il va encore chercher, graiser, fouiller Et à la combiner La Bible dit dans le proverbe Elle insiste que la gloire de Dieu C'est de cacher les choses La Bible dit que Dieu veut disconder les choses Et si un homme veut être appelé roi Il doit chercher à sonder les choses Ce ne sont que les gens qui sondent les choses Ce ne sont que les gens qui sondent les choses Qu'on appelle plus tard des rois Si tu veux plus tard qu'on t'appelle le roi Qui veut du souverain Qui veut du autorité Il faut apprendre à fouiller les choses Ne te rassasis pas Ne sois pas satisfait Ne te sens pas que tu es déjà arrivé Créer toute une famille de Dieu en toi Créer toute une soif en toi Le psaume 42 verset 2 déclare Comme une bûche soupire après le courant d'eau Ainsi que mon âme a soif de toi Que ton âme puisse toujours avoir soif d'un plus Un plus de Dieu Un plus de révélations Un plus de puissance Un plus d'impact Un plus de renommée Un plus de montée Comme une bûche soupire Ainsi mon âme encore besoin d'un plus Que celui qui a encore soif Qui vienne comme Jésus a dit Et qui commence à boire Car il a dit Le fleuve d'eau vit le couleurant de son sang Que celui qui a soif vienne Car Jésus a l'eau Alléluia Cette question est posée par une personne qui se sentait insatisfait Et qui n'était pas convaincu de la situation Ou de la réalité précédente C'était un jeune homme qui cherchait à se confirmer Et qui avait l'argent Mais cette situation précédente Ne la satisfait pas Il n'était pas convaincu Et dans le contexte C'était plutôt la première réponse que Jésus lui a donné C'était la première réponse que Jésus lui a donné J'étais en train de méditer ma Bible Il a dit commandement dans la Bible Mais j'aimerais vous dire Dans les rapports que Marc nous rapporte De la conversation de Jésus Avec les jeunes riches Marc a souligné que Jésus n'a fait mention Que les cinq commandements Nous connaissons dans l'Exode Il y a dix commandements que Dieu a donné Au léluia citer dix Jésus n'a cité que cinq Et ce qui m'a fortement touché Il a déchiré le cœur De tous les commandements Que Jésus s'est soucié A citer à cet homme De tous les commandements Que Jésus a trouvé intéressé A reciter à cet homme De tous les commandements Que Jésus a trouvé intéressé A reciter à cet homme Je me remercie À même temps c'était aussi un piège Que Jésus qui se l'avait tendu Parce qu'il savait Que cet homme A lui poser la question Il savait que si lui disait ça C'est toi A lui poser la question N'oubliez pas que le Seigneur C'est quelqu'un qui sonde Le cœur et le rein Jésus connaissait l'état De cœur de cet homme Il savait que c'était quelqu'un Qui s'attache trop à ses biens Jésus savait que c'était quelqu'un Qui aimait ses biens Que les autres individus Jésus savait que cet homme Aime plus sa richesse Que les autres individus Il savait qu'il amava Muit la riqueza De qui a besoin Y a-t-il pas de gens Comme ça dans les églises Qui aime l'argent Plus que la présence De Dieu Y a-t-il pas aujourd'hui Dans nos églises Aujourd'hui De pasteur comme ça Qui aime les alléluia Plus que celui Qui nous a appelé au ministère Glorie à Dieu Mais do que a pessoa Qui nous a appelé au ministère Qui peut rendre triste Parce que la prochaine Predication sur laquelle Les gens n'ont pas d'armée Vai votar triste Parce que les gens n'ont pas d'armée Jésus n'a fait mention Que des commandements Qui avaient rapport Jésus fait mention Des commandements Qui avaient les relations Avec les autres Tinha relação Com autres Je vais essayer De vous citer cela Je vais citer Le Seigneur Lui a-t-il verset 19 Verset 19 Marques 10 Verset 19 Marques 10 Il a dit Tu connais le commandement Tu ne cometras Point d'adultère Adultère Vem sortir Avec une femme De quelqu'un Sair Comulière À l'inviter De tromper sa femme Quer dizer Enganar A sua femme Tromper sa femme Tromper son mari Enganar O seu esposo Lorsque tu trompes Ta femme Lorsque tu trompes Ta femme Lorsque tu trompes Se tu engane O seu esposo Assume Tu ne t'as pas entré De mener In mauvaise relation Avec ta femme Tu congé Sera que você Não tem Uma má Relação Com seu Ne t'as De blesser Ton congé Sera que você Não t'as Ne t'as De juir Toi Mais amé Da mala Leve ton partenaire Ne t'ai pas De chercher Ton intérêt Au detriment De l'intérêt De ton partenaire De conjoint Combien sont De couple Comme ça Dans les mariages Quantos casais Que nós temos No casamento O l'homme A iphone 11 Mais sa femme N'a même Pas de petit Samsung S1 Combien sont Ce couple Ou les femmes Sont egoïstes Ne t'ai pas Que le mari Sache Combien Elle touche Combien On paye Des enfants Quantos Que infiram Receb Que toute La receita Des enfants Sont salaire Sont Pour elle Sele Que la receita Seja Para elle Le Le Commandement Que Jesus Rappel A ses Tons Que Qui Avait Un Amour Narcissique Sur Le Meme Un Grand Amour Pour Lui Mais Un Amour Narcissique Jésus Ne lui A rappeler Que Les Commandements Qui Parlaient Il Faut Pas Déranger Les Autres Il N'y a Pas Besoin Dans Nos Couples Que Nous Commençons A Regarder A L'autre Qui Ton Marie L'autre Que Ta Femme L'autre Que Ton Enfant Non Ne Ne L'autre Que Seu Esposo Seus Filhos Tu Ador Regarder A Tua Se L'on Você Sempre Se Olha Para Si Me Demaca Com Que Chosa Se Demaca C'est L'amour Veritable Pour Marie Demaca Com Que Chose Que Demaca C'est Amour Veritable Pour Da Far Demaca Com Que Chosa Que Demaca C'est L'amour Veritable Pour Tes Enfant Demaca Com Que Chose Demaca C'est Le Veritable Amour Pour Tes Fidel De Chrétien Demaca Com Que Chose Demaca C'est L'amour Veritable Pour Ton Pastor Demaca Com Que Chose Demaca C'est L'amour De Ton Frère De Sœur En Christ Alegris Jésus A Dis Que Tu Con Les Commandements Tu Ne Commeter Adulter Ne Tromper Pas Ta Fem Tu Ne Tromper Pas Ton Mar Tu Ne Tromper Pas Ton Pasteur Tu Ne Tromper Pas Tes Fidels Tu Ne Tromper Pas Ton Père Tu Ne Tromper Pas Ta Mère Adulter Vendez Infidel Ne Somme Nous Pas Fidels Dans Nos Relaçons Avec Christ Ne Somme Nous Pas Fidels Dans Nos Relaçons Avec Nos Fidels Ne Sommes Nous Pas Infidels Dans Nos Relaçons Laissez Envers L'autre Dans L'Eglise C'est Ça Qui Nous Manque Et Le Seigneur Veux Donner C'est Là Alléluia Je veux Que Quelqu'un C'est Le Seigneur Il Nous Manque Encore Quelque Chose Et L'infidélité N'est Pas Bien La Dulte N'est Pas Bien Il Ne Faut Pas Les Commettre Tu Blesses Ton Partenaire Tu Blesses Ton Conjouen Tu Blesses Par L'infidélité Tu Blesses Par L'infidélité L'infidélité De Bannie Que Le Seigneur Guérisse Nos Foyers De L'infidélité Au Nom De Jésus Que Le Seigneur Guérisse Nos Mariach De L'infidélité Au Nom De Jésus L'infidélité N'est Pas A L'infidélité Par Rapport Sexuel Avec Nos Partenaires De Or Il A Rapport Fora D Les Conjouen A L' Rapport Dinheiro Ils Ont Un Rapport Infidèle Non Transparent Avec Les Conjouen En Métir D'Argent Tu Es Infidèle Dans Tes Rapport Avec L'argent Tu N'es Pas Fidèle A Tes Offrand Tu Es Adulter Et Que Dieu Te Guérisse De L'adultère Au Nom De Jésus Christ Que Dieu T'a Franchi De L'adultère C'est Le Commandement De Dieu Au Nom De Jésus Christ Jésus Lui a dit Encore Toujours Ce qui Concelle Les Autres Tu Connais Le Commandement De Tu Ne Tueras Pas Tu Ne Mettras Faire Faire Vie D' Autre Person Tu N' Mettras Pas Faire La Vie D' Autre Person Ne Sommes Nous Pas Entrées De Tuer Par La Haine La Bible Dite Dans 1 Jean Chapitre 3 Le Verset 11 Celui Qui Est Son Frère C'est Un Mait Trier Celui Qui N' L'amour Pour Son Frère C'est Un Tuaire Et Jésus Digo Connaisse Le Commandement Tu Ne Tueras Pas Tu N' Matar Lorsque Tu N' Pas Ton Frère Jésus Dice Tuer Ces Frères L Et Tu Ne Tueras Pas Lorsque Tu N' Pas Contente De L' Avance De Ta Sore Tu 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 Tueras Pas Lorsque Tu Pas Comporté Contre Ton Frère Et Que Tu Lui Fais Mal Au Coeur Tu 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 Parce Que Tu 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 je prendrais pas tout votre temps je vais m'arrêter la paix de temps pour prier mais vous pouvez continuer la lecture il y a encore tu ne déroberas pas c'est-à-dire prendre ce qui a autrui prendre sournoisement prendre de mauvaises manières prendre sans permission ce qui appartient à autrui c'est toi commandement parler de l'autrui ta relation avec l'autre tu dois te soucier de ne jamais tuer quelqu'un tu dois te soucier de ne jamais prendre sans permission ce qui appartient à quelqu'un d'autre tu ne dis pas de faux témoignages tu ne diras pas de faux témoignages tu ne diras pas de faux témoignages tu ne dis pas de faux témoignages tu ne dis pas la monnaie courante 100 000 personnes en ligne parce qu'ils vont entendre de faux témoignages sur les autres la bible dit le commandement de Dieu c'est que tu ne dois pas répandre de faux témoignages si ton frère, si ton pasteur, si ton collègue est pasteur il y a des gens qui sont forts dans la prédication seulement lorsqu'ils commencent à citer les noms des autres dans la prédication lorsqu'ils sont intéressés les noms des autres la bible est interdite c'est là tu ne dois pas faire des sujets des autres dans le sujet de prédication ton terme est de prédication la bible est dégracée c'est Jésus qui dit quels sont les fautes que tu trouves chez lui tu ne dois pas répandre un faux témoignage sur ton frère Jésus t'en interdit ce n'est pas biblique ce n'est pas bien nous devons arrêter il te manque encore quelque chose arrête de répandre de faux témoignages sur les autres arrête de répandre de faux témoignages sur les autres arrête de répandre de faux témoignages sur les autres et pendant que je suis en train de chuter je voudrais que tu saches aussi plusieurs choses et plusieurs événements sont à l'origine de l'insuffisance dans notre vie plusieurs choses et plusieurs événements sont à l'origine de l'insuffisance dans notre vie j'ai noté l'ignorance la bible déclara mon peuple est péris parce qu'il manque la connaissance l'ignorance peut causer l'insuffisance dans notre vie ça peut provoquer imaginons un seul instant que ça c'est un verre et il y a de l'eau dedans à l'eau dedans si j'ai une bonne connaissance je dois arrêter ce verre de cette manière si j'ai une bonne connaissance je dois arrêter ce verre de cette manière mais si par ignorance je ne me rends pas compte et je tiens ça par cette position qu'est-ce qui va se passer ? la quantité de l'eau va diminuer la quantité d'eau va diminuer parce que j'ai touché quelque chose de la mauvaise manière je ne connaissais pas qu'il fallait arrêter ça de cette manière l'ignorance a fait perdre beaucoup de gens beaucoup de choses le manque de connaissance a fait perdre beaucoup de gens beaucoup de choses il y a des gens qui meurent et partent en enfer parce qu'ils ne savent pas que Jésus sauve il y a des gens qui sont encore sous le coup de la malédiction parce qu'ils ne savent pas que Jésus se délivre il y a des familles qui sont encore sous la chaîne de la sorcellerie parce qu'ils ne savent pas que il y a la puissance dans la prière qui peut délivrer des œuvres de la sorcellerie je prie que le Seigneur te délivre de l'ignorance au nom de Jésus que Dieu délivre ta famille de l'ignorance au nom de Jésus que tu puisses recevoir le salut qu'il y a dans le nom de Jésus Christ je souligne aussi certaines choses qui amènent l'insuffisance ou le manque dans notre vie il y a aussi l'orgueil ou le fait d'être un bi de soi-même la Bible dit que Dieu résiste aux orgueils et l'orgueil précède la ruine il y a des gens qui ont perdu le travail qui ont divorcé c'est-à-dire perdre le mari ou perdre la femme à cause de l'orgueil ils avaient les épaules bondées l'orgueil a tuer beaucoup de gens l'orgueil a tuer beaucoup de gens ce qui t'a amené à te séparer avec ton mari c'est que tu avais trop la poitrine bondée ce qui te levou à se disforcer c'est que tu ne connaissais pas te rabaisser devant ton patron tu ne connaissais pas tes rabaisser devant tes leaders tu te croyais que tu es déjà arrivé tandis que te manquait encore quelque chose l'orgueil précède la ruine aujourd'hui tu es ruiné parce que tu parlais mal aujourd'hui ta vie est ruinée parce que tu ne savais pas fermer ta bouche la Bible declara en Proverbes chapitre 30 verset 33 à 34 la Bible declara en Proverbes 30 verset 33 à 34 Proverbes 30 verset 33 à 34 si ton orgueil te pousse à déserte la folie si ton orgueil te levait au hâte de la loucura mets la main dans la bouche la Bible dit si ton orgueil te pousse agit comme un fou ferme la bouche pour agir comme un louco bien aimé il y a des gens qui ont détruit la carrière à cause de l'orgueil il y a des gens qui avaient la grâce de Dieu ils avaient l'onction de Dieu ils avaient un avenir dans le ministère mais ce qui les a fait chuter ce qui les a renversés ce qui les a empêchés de continuer à monter c'est de l'orgueil un homme orgueil on ne sait pas où passer pour l'aider une personne qui connait tout même si quelqu'un le voit dans les rêves il ne va pas les corriger parce qu'on s'est dit lui s'est dit toujours qu'il connait tout qu'il fonce vers le mur il s'est dit qu'il te marque encore quelque chose tu dois te débarrasser de l'orgueil il te marque encore quelque chose il faut que tu deviennes humble il faut que tu apprennes à être humble il faut que tu apprennes à être humble dans ta vie tu aurais de l'avenir Dieu t'a promis des choses mais ces choses n'arrivent pas à s'accomplir dans ta vie tu as insuffisance à accomplissement de promesses tu as insuffisance à accomplissement de prophéties tu as insuffisance de manifester ta destinée à cause de l'orgueil que Dieu te délivre de l'orgueil la dernière chose c'est que tu dois te croire des choses qui causent l'insuffisance à notre vie ce sont les combats spirituels la Bible dit nous ne devons pas ignorer les oeuvres de la société Satan existe les sociétés existent les démons existent ils possèdent et la Bible dit même ils volent ils détruis et ils tuent le travail de Satan c'est ça le travail des démons c'est ça le travail des liens le travail des malédictions le travail des condamnations c'est ça le travail des eaux de ténèbres il y a des gens qui manquent les mariages à cause du combat spirituel dans sa vie à cause des réclamations dans sa vie c'est à cause du combat spirituel qui ne travaille pas qui n'a pas eu de papiers après 20 ans en Europe qui n'arrive pas à avoir la carrière parce qu'on l'a attaché quelque part Jésus Christ est en train de dire dans Luc chapitre 13 verset 10 à 16 Luc 13 verset 10 à 16 Jésus a dit que cette femme n'est pas courbée parce que c'est la volonté de Dieu cette femme n'est pas limitée à cause de la volonté de Dieu cette femme n'est pas insuffisant à cause de la volonté de Dieu mais cette situation a été causée parce que Satan l'a imposé cela il y a des gens qui manquent de choses il y a des gens qui manquent de choses parce que Satan les a imposé cela je libère la puissance de Dieu il est écrit dans Joël 2 verset 32 Joël 2 verset 32 je libère la puissance de Dieu quiconque invoquera le nom du Seigneur quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré que ta vie soit délivrée soit délivrée du célibat soit délivrée de la maladie soit délivrée de l'échec soit délivrée des blocages soit délivrée des couches de nuit soit délivrée de masturbation soit délivrée de l'adulté soit délivrée de la fidélité au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus soit délivrée de la pornographie au nom de Jésus l'avenir le Fils de Dieu est venu pour libérer les captifs le Seigneur Jésus Christ a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint il m'a envoyé pour libérer les captifs sois libérée de tout ce qui te faisait manquer de choses de ce qui causait l'insuffisance dans ta vie sois délivrée que ta famille soit délivrée de tout ce qui causait l'absence de choses dans ta vie de ce qui a amené l'insuffisance dans ta vie tu manques de quoi ? qu'est-ce qui a causé cela ? sois délivrée de tout ce qui a causé l'insuffisance dans ta vie au nom de Jésus que ta famille t'as dû se libérer tu es en manque de santé tu es en manque de joie tu es en manque de joie tu es en manque de stabilité tu es en manque de quelque chose tu es en manque de quelque chose et cela a cause des maldictions a cause des combats espirituels que le Seigneur te délivre que ta famille soit franche que ta famille soit restaurée que ta histoire soit restaurée que ta histoire soit restaurée au nom de Jésus que ce qui te manque te soit donné que te soit donné au nom puissant de Jésus-Christ bien-aimé Jésus lui avait répondu parce qu'il avait la réponse si cet homme était venu auprès de Jésus c'est parce qu'il savait que Jésus avait la réponse que Jésus allait avoir la réponse est-ce que tu sais que Jésus a la réponse est-ce que tu sais que Jésus a la réponse si cet homme est venu auprès de Jésus et si Jésus l'a répondu je dis bien ici cet homme aurait pu poser cette question à quelqu'un d'autre et Jésus aurait pu aussi choisir de ne pas lui répondre vous connaissez que beaucoup de gens qui étaient venus vers Jésus pour poser des questions ce n'est pas à tous qu'il avait répondu vous savez que à toutes les personnes qui faisaient la question à Jésus n'est pas à tous qu'il lui répondait Jésus n'avait pas répondu à toutes les questions il n'a répondu à toutes les questions la vérité qu'il y avait une femme sur une canadienne qui était venu de Manon séné de guérir son enfant Panac qu'elle criait Jésus ne lui répondait pas et les lissons remarqués cela la Biblia dit qu'il y avait une femme de Cana qui venait faire la question à Jésus et Jésus n'a répondu et Jésus n'a répondu et Jésus n'a répondu rien n'oblige Jésus de répondre rien n'oblige Jésus de répondre et rien n'oblige cet homme de poser cette question à Jésus si c'est toi à poser la question à Jésus c'est pour que toi tu comprennes que Jésus a la réponse aussi à ta question et si Jésus Christ a aussi répondu c'est pour confirmer qu'il est la réponse à ces questions c'est pour confirmer qu'il a la réponse à cette question c'est pour confirmer qu'il a la réponse à ta question à toi c'est pour dire qu'il a la réponse à ta question à toi que ce soit des questions qui viennent de ton ignorance que ce soit des questions qui sont causées par ton orgueil que ce soit des questions qui sont causées à cause de combats spirituels c'est-à-dire des questions qui sont venues des sorciers c'est à cause de la sorcellerie de ta famille que tu arrives à te poser ces questions-là j'aimerais te dire Père porte l'origine de tes questions Père porte l'origine de tes questions Jésus est la réponse à ta question jésus a la réponse à ta question jésus va répondre à ta question à la question de la sorcellerie à la question de l'engueil à la question de l'ignorance Jésus va répondre à tes questions Il avait répondu à ce temps pour te dire à toi et à cet homme-là j'ai la réponse pour te dire aussi aujourd'hui Je veux aussi te dire Demnois Demnois l'espace Demnois l'espace Je peux faire quelque chose Est-ce que tu peux donner l'espace à Jésus Est-ce que tu peux donner l'espace à Jésus Est-ce que tu peux donner l'espace à Jésus Est-ce que tu peux donner l'espace à Jésus? Est-ce que tu peux donner l'espace à Jésus? Mais pourquoi la réponse de Jésus par là? Pourquoi la réponse de Jésus Christ était selon la vérité? Pourquoi la réponse de Jésus n'était pas philosophique? Parce qu'il lui a posé une question comme s'il voulait philosopher. N'oubliez pas, nous sommes à l'époque où il y avait des grands philosophes. Pourquoi la réponse de Jésus n'était pas philosophique? Parce que nous nous comptons dans une époque de la philosophie. C'est pour cela, cet homme en posant sa question, avant de poser sa question, il a voulu flatter un peu Jésus. Il a dit bon maître. Pourquoi? Pour cela, c'est un homme qui est misogène à Jésus. Il a commencé bon maître. Bon, c'est un titre de qualification. Il voulait dire tout ce moment, tu es meilleur que les autres philosophes. Tu es meilleur que les Socrates. Tu es meilleur que les Platons. Tu es meilleur que tous ces philosophes. Bon maître. Bon maître. C'est pour cela, Jésus, avant de lui répondre, il lui a proposé la question, pourquoi tu m'appelles bon? Pour cela, Jésus-même dit, pourquoi vous me chamez de bon? Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que tu reconnais à moi les qualités de Dieu? Est-ce que tu confirmes que je suis Dieu? Il est important avant de t'approcher de Jésus que tu saches, comme Hébreu 11, verset 6, c'est clair. Il est important que tu saches que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est avant ton problème. Il est avant tes questions. Il est avant tes soucis. Avant que tes soucis n'arrivent, Jésus était déjà là. Jésus est au-dessus de tes inquiétudes. Jésus est au-dessus de tes troubles. Y a-t-il quelque chose qui te trouble? Jésus-Christ a la capacité de calmer tes troubles. Jésus a la capacité de calmer tes troubles. Alors j'appelle que l'homme de Galilée réponde à tes problèmes. Que l'Éternel donne solution à tes soucis. Que une solution soit trouvée à tous vos soucis au nom de Jésus-Christ. Que une réponse de Dieu soit donnée à tous vos soucis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel se lève contre le souci de ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui cause le souci dans ta vie. Mais je connais quelqu'un qui a dit Déchargez sur moi Tous vos soucis Car je peux prendre soin de vous. Le mot prendre soin Si tu vas à l'hôpital Ça veut dire traiter Donner un traitement Jésus a le traitement de tes soucis Jésus-Christ est l'hôpital de tes soucis Jésus-Christ est l'hôpital de tes inquiétudes Jésus-Christ est l'hôpital de tes inquiétudes Il a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28 Bennez à moi vous tous qui êtes fatigués Et chargés Je vous donnerai du repos Le Seigneur peut te donner du repos Jésus-Christ a donné la réponse Jésus a donné la réponse Qui avait rendu triste cet homme Qui a entristeceu cet homme Vous savez pourquoi Jésus a donné cette réponse Bien calculée Jésus a donné la réponse Jésus a calculé sa réponse Avant de donner Il calcule la réponse Parce que je vous ai dit déjà Que non Jésus connaissait L'état de cœur de cet homme Il était jeune Il était riche Ça veut dire Quelqu'un Dans ce jeune âge Cherche à se confirmer Pour se confirmer On doit voir beaucoup Je dis que Jésus Sabia que era un joven Qui avait procuré de dinheiro De se confirmer Pour se confirmer Vous avez de dire Muito Donc allez Demander Quelqu'un Que ait un amour Narcissique Je me demande Quelqu'un Que ait un profond Amour Sobre si mesmo De vendre Tout ce qu'il possédait Pour distribuer Le bien Au pauvre De vendre Tout ce qu'il possédait Pour donner A autre chose Nous connaissons Dans cette vie Tous les hommes riches On a dit De raconter Je fais comme ça Pour devenir riche Nous savons que Les personnes riques Sempre tem Il parle Que ils souffrent Muito Pour avoir riqueza C'est une mentalité Pour dire Je ne peux pas Te donner Facilement mon argent Parce que je souffre Pour avoir ça C'est une mentalité Pour dire Que je souffre Bastante Pour conseguir Je ne peux Disperse Mon diens A l'éter A une personne Que ait une mentalité Prendre son argent Que la souffre Pour avoir Vendre Tout ça Pour distribuer Aux gens Qui ne méritaient Pas Comme pas Les pauvres Les gens Qui ne travaillent Pas Les gens Qui ne savent Qu'on cherche Le travail Aller distribuer Cela Dire ça A un riche C'est comme si Tu le mettais Le couteau au cœur A un riche A un riche Qui sofreu Et donneront Pour dire Que ils ont accroché Les biens C'est parce qu'ils ont Souffert Pour avoir ça Et pour dire Que ils souffrent Bastante Pour acconseguir Riqueza Et que les âges Je me disais Deux Etant donné L'attitude De Salomon Avant de mourir Il dit Que j'ai écrit Des livres J'ai gagné Des richesses Je vais laisser Ça à une personne Qui n'a pas souffert Qui ne sait pas Comment je fais Pour avoir ça Peut-être Il va dilapider C'est là Et c'est ça La mentalité De beaucoup de riches Ils voient Que c'est eux Qui ont trop souffert Pour avoir Nous donner Ça à quelqu'un Qui n'a pas souffert Comme si tu l'insultais C'est pour cela Après avoir reçu Cette réponse Elle me dit Que cet homme Fui triste La raison De sa tristesse C'était Premièrement Parce qu'il Se sentait Vraiment Insuffisant Comme je l'ai dit Il se sentia Muito insuffisiente Comme je l'ai dit Il sentia Le besoin D'une réponse Il sentia A necessidade De uma resposta Mais en même temps Dans lui Il y avait Des pierres Il y avait Des obstacles Pour recevoir La réponse Dont il avait besoin Mais nele Havia obstacles Havia pedras Para recevoir A resposta Cuja ele precisava Il avait Un besoin Mais en même temps Il y avait Une barrière Contra La satisfação De ce besoin Il tinha Necessidade Mais C'est la vie De muitos Qui vont A igreja Vous cherchez Dieu Vous n'avez procuré Dieu Vous n'avez procuré Dieu Vous n'avez invoqué Dieu Vous n'avez invoqué Pas de bonne manière Non Il y a Il y a Et au moment Dieu Vem vous Répondre Le bon tableau Que est plein Dans toutes ces histoires A tabelle Que nous Temos Neste Tipo De Histoires Cela nous Raconte Tout seulement Esaïe Chapitre 58 Verset 9 Verset 1 Dieu Diz Que ma Mère N'est pas Trop Pour Vous Souriez Mon Oreille N'est pas Dur Pour Vous Entendre Mais Le problème Se Situ A Votre Niveau En Même Tant Que Vous Ê Dans Le Presse De Mon Intervention Vous Savez Errigé Des Barriers Pour Que Maman Ne Touche Pas Et Ces Barriers Dieu Cité L'orgueil Le Peché Empêche Que Dieu Nos Entende Que Nos Touche Dieu A La Response A Nos Question Mais Est Que Nous Sommes Disposed A Recevoir De Lui La Reponse A Disposed A O V Dieu A La Solution A Nos Problem Mais Est Que Nous Sommes Dispos A Recevoir Cette Solution La Solution De Dieu Est Simple L'A Volonté De Dieu Jean 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 6 Jean 6 Jean 6 Le Verset 39 Et 40 Les Paroles De Jésus Christ Il A La Volonté De Dieu C'est Que Quiconque Vois Le Fils De Dieu Vois En Lui Qui Ne Périsse Pas Mais Que Le Fils De Dieu Lui Donne La Vie Eternelle C'est La Volonté De Dieu C'est Que Celui Qui Vois Le Fils Vois En Lui Reçois La Vida Eterna C'est Ca Le De Retour Et La Restaura De Ta Vida Il Há Muitos Cristians Que Há Há Cristians Que Pensam Que Se Comportam Bem Há Beaucoup De Chrétiens Que Andam Bem Há Muitos Cristians Que Pensam Que As Vidas Agradam Deus De Declare Vos pensamentos Não São Meus De Pensar Sobre Espiritual C'est Não De Desta Forma Que Deus Pensa Ainda Te Falta Alguma C'est De Conhecer La Pensamento De De Recebendo A Resposta De Jesus Cris Como Fazer Para Sair Dos Bloqueios Como Fazer Dos Laços Familiares Como Fazer Para A Estabilidade No Casamento Por Que Me Falta Do Lar Pos Essa Question A Jesus Faça Essa Pergunta A Resposta Mais Simples Que Ele Certamente Garata Vai Te Dira Separa Te Do Mundo Todas As Coisas Nas Quais Você Está Apegado Abandon O Pecado Abandon La Vida Do Mundo Venda Tudo Que Você T Venda Logique Venda Logique Venda La Realité De La Vida Selon Toi Il Y Pas Une Vue De Foie En Europe Et Afrique La Parole De Dieu La Meme Lorsque Tu Ecoutes La Parole De Dieu Mets La Pratique Si Tu N Pas En Pratique Si Tu As Reçois Le Comme Seigneur Et Sauveur Dans Ton Cœur Et Tu Connaîtra La Vraie Paix Que Le Monde Ne Pe Pas Donner Perceba Como Senhor Salvador E Vai Conhecer A Verte La Paz Que O Mundo Sabe Dar Se Tu Não Andava No Temor De Deus Que Significa Andar Conso A De Deus Comece A Mettre En Pratique La Parole De Dieu E Tu Conhecer La Vraie Restauração Que In Impositions De 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 E Vem Sui Moi E Tu A La Vida E S Separe De Tout Ce Que Tu As De 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 Tu es enfant de Dieu, tu te plaies de concubinage, sépare-toi de concubinage, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas légalement marié, va régulariser ta situation et Dieu va te donner ce qui te manque. Tu es enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu et tu es encore avec les prostituées, sépare-toi de ces choses et le Seigneur va te restaurer. Quitte le trône de ton cœur et laisse Jésus s'asseoir sur le trône de ton cœur et dirige ta vie. Saia du trône de ton cœur et laisse Jésus s'entendre et dirige ta vie. Et tu connaîtras la vraie paix. Il a dit je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que vos cœurs ne se troublent pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs deux mains dans la maison de mon père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurai dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Après je reviendrai et je vous prendrai et vous serai avec moi. Il a dit je me tiens à la porte et je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend la prédication, il reconnaît qu'il lui manque quelque chose. Il reconnaît qu'il lui manque Jésus. Il reconnaît qu'il lui manque la parole de Dieu. Il reconnaît qu'il lui manque la sainteté. Il reconnaît qu'il lui manque la prière. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui. Et lui avec moi. Que Jésus entre dans ta maison. Que Jésus entre dans ta maison. Le jour où il est entré dans la maison de Zaché. La joie était entrée dans cette maison. Alegrie entrée dans cette maison. Jésus vient apporter la joie dans ta maison. Le lui permets-tu. Vous permettez-le. Le lui permets-tu. Vous le permets-tu. Il veut apporter la joie qui te manque. Il veut apporter l'alegrie que il te faltava. Cette année, il ne finira pas que tu vas te marier. Et ce jour, il ne va terminer, tu vas te caser. Ton fiancé va te proposer un mariage. Il te proposera un mariage. Tu auras les papiers. Bate les documents. Toi qui vis illégalement dans le pays où tu te trouves. Tu seras délivré de cette maladie. Tu seras délivré de la pornographie. Tu seras délivré de la pornographie. Tu seras délivré de la pornographie. Des enfroutements, des attaques nocturnes. Des fomeils vont devenir tout. Mais il faut d'abord ouvrir la porte de ton cœur. David a dit que l'Éternel est mon berger. Est-ce que tu peux devenir la prébile de Jésus? Pour qu'il devienne ton berger. C'est alors qu'il dit aussi. Il dresse devant moi une table. En face de mes adversaires. Il rouindule ma tête. Et ma coupe déborde. Il ne le fait que dans la vie de ses vrais vides. Il ne le fait que dans la vie de ses dons pour qui il est le berger. Si Jésus n'est pas ton berger, il ne va pas dresser une table de levantoir. Si Jésus n'est pas ton berger, il ne va pas ouvrir ta tête d'huile. Si Jésus n'est pas ton berger, tu ne diras pas oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si Jésus n'est pas ton berger, tu ne va pas te dire que la grâce et la grâce ne va pas m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu entendras les autres dire, Dieu m'a visité, Dieu m'a touché, j'ai le papier, j'ai travaillé. Mais toi tu ne vivras jamais cela, parce que Jésus conne à ta porte et tu ne lui as jamais de se entrer. Tu sempre vais continuer à ouvrir le testemunio de outras pessoas, mais tu n'auras jamais experimenté le testemunio, parce que tu n'auras pas ton berger, tu n'auras jamais de se entrer. Souper, venez manger le soir. Tu vas manger le matin, tu peux-tu déjeuner, tu vas prendre ton déjeuner à midi, et alors le soir tu vas souper. Le Seigneur seul et quelqu'un, c'est lui qui peut te faire quitter le niveau plus bas pour t'amener en haut. Jésus peut te pegar au niveau plus bas pour te exaltar. 1 Samuel chapitre 2 déclare, 1 Samuel 2 déclare, et la poussière irretue le pauvre, et le fumier relève l'indigène. Il est aussi du fumier relève l'indigène. Quoi de punir te permettre à Dieu de te prendre en bas pour te lever? O que tu as faltes à lui pour te pegar au niveau de l'indigène? Dis avec moi, Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je me suis rendu compte, que il me manque beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'absence de choses dans ma vie. Il y a l'absence de beaucoup de choses dans ma vie. Il y a des insuffisances graves dans ma vie. Et je reconnais aujourd'hui, je reconnais aujourd'hui, seul et toi, Jésus, peut combler tous les manques de ma vie. Tous les manquements de ma vie. Leve-toi dans ta puissance. Je t'accepte comme Seigneur. Je t'accepte comme Je t'ai sauvéur. Comme Salveur. Personnel de ma vie. Je t'ai redonné ma vie. Je t'ai confié ma vie. Je t'ai confié ma vie. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Personnel. Je crois de tout mon cœur. Que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu dans ce monde. Tu es mort sur la croix. À cause de mes péchés. Delivre-moi du monde. De l'ignorance. De l'orgueil. Et de la sorcellerie. Que ma famille. Affranchi-moi. Délivre-moi. Libère-moi. Au Seigneur Jésus. Libère ma famille. Libère mes finances. Libère mes papiers. Libère mon mariage. Libère mon sommeil. Libère ma santé. Je vais fuir de ta liberté. Et ta délivrance. Restaure-moi. Rétablis-moi. Je ne veux plus vivre. Il fut troublé. Je ne veux plus vivre. Il fut d'angoisse. Au nom de Jésus Christ. Dirige ma vie. Et fais que je sois. La personne. Que tu veux. Que je sois. Que ton esprit. Vienne diriger ma vie. Et fais en sorte. Que ma vie te plaise. Je vais vivre pour toi. À partir d'aujourd'hui. Ma vie appartient à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'ai donné ma vie à Christ. Je n'appartiens plus au monde. Je n'appartiens plus à Satan. À partir d'aujourd'hui. Je tourne le dos. Au monde. Et je donne ma vie à Jésus Christ. Dirige ma vie Seigneur. Prends contrôle de ma vie. Et fais-moi connaître la joie. Que seul toi Jésus. Tu peux donner. À ma vie. À ma famille. Merci Seigneur Jésus. D'avoir exercé ma prière. Au nom de Jésus Christ. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur tu as dit dans ta parole. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a franchi la loi du péché de la mort. Que celui qui nous a suivi aujourd'hui. Et qui nous a entendu. Soit délivré de toutes les lois qu'il est condamné. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta vie, tes projets, tes rêves, tes ambitions, tes finances, ta foi, ta vie spirituelle. Soit affranchie de toutes emprises sataniques. Actes des apôtres. Chapitre 10. Le verset 38. Déclare que c'est cet homme Jésus qui était un des dieux. Et qui allait partout en tous les villages en villes en ville. Pour libérer tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Soit délivré sous l'emprise de la sorcellerie de ta famille. Au nom de Jésus. Je libère l'omption. Je libère la puissance de Dieu. La délivrance de Dieu. Que ça soit possible. Dans ta vie. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Que tes chaises ne tombent. Mais si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont de nouvelles nouvelles. Il était qu'il ne pensait plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici je fais une chose de nouvelle. Sur le point d'arriver de reconnaître par vous. L'Agralacte 3 verset 13. Jésus Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. La réponse de Dieu à ta vie peut être la délivrance. Que l'éternité délivre les cauchemars. Des ennuis. Des liens. Des freinages. Des blocages. Des emprise du péché. Des emprise de l'alcool. Tu es sous l'emprise de l'alcool. Tu es sous l'emprise de la cigarette. Tu es sous l'emprise du monde. Tu es sous l'emprise de quelque chose. Des films. Des pornographies. Tu es sous l'emprise. Sois ta franchie au nom de Jésus. Sois délivrée au nom de Jésus. Sois libérée. Que les chaînes de l'ennemi tombent reçues ta vie. Reçois ta délivrance. Toi et ta famille. Reçois mon nom de Jésus. Reçois ton affrançage. Toi et ta famille. Reçois mon nom de Jésus. Je reçois. Reçois ta restauration. Toi et ta famille. Je reçois mon nom de Jésus. Que tout ce qui t'est manqué, le Seigneur te le donne au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que tu avais besoin, le Seigneur te le donne au nom de Jésus. Amen. Je veux te voir. Tous ceux qui ont suivi, qui ne sont pas mariés. Avant la fin de l'année, je veux entendre. Nous sommes en Turquie, à Istanbul. Notre église est à Asseki. À Istanbul, l'église Assemblée Chrétienne Internationale de la Turquie. Tu vas témoigner la main de Dieu. Tu vas te marier. Tu vas avoir la chose qui t'est manquée au nom de Jésus-Christ. Tu vas témoigner que tu es bon. Tu vas témoigner que tu es fidèle. Tu vas témoigner que tu es puissant. Tu vas dire aux autres, venez voir. Que Dieu a accomplisse des grandes choses dans ta vie et dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous encommercions au Seigneur Jésus. Sur cette même page, je te conviens que tu sois en Turquie ici, ou dans d'autres pays, que esteja ici à Turquie ou à d'autres pays. Vienne encore demain, il y aura un autre interesse. Qui va encore prêcher, ça sera encore plus puissant. Dimanche, on sera encore là jusqu'au 12. Alors si tu es en Turquie, si tu es en voyage en Turquie, si tu es en passage en Turquie, la page de notre église, ici à Istanbul, Je suis le pasteur David Pachal Lileko. Je dirige l'église Assyth Assemblée Chrétienne Internationale de la Turquie. Responsable de l'église Assemblée Christiane Internationale de la Turquie. Basé ici à Istanbul, où nous nous trouvons maintenant. Vous aurez plus d'informations sur notre page Église Assyth Istanbul. Vous aurez plus d'informations sur notre page Église Assyth, Église Assyth. Église A-C-I-T, Istanbul, notre page s'appelle comme ça. Église A-C-I-T, Istanbul. Église A-C-I-T, en majuscule Istanbul en un mot, sur la page de notre église. La page s'appelle en français, Église A-C-I-T, Istanbul, notre page. Voilà notre page. Et si vous voulez s'aimer dans le ministère de l'homme de Dieu, Lumbi, mon Dieu que je sais que je prêche aujourd'hui, vous affranchira. Vous pensez à s'aimer quelque chose pour sceller votre délivrance, pour sceller votre témoignage, vous pouvez appeler papa Henri Lumbi à Lyon, soutenir cette vision, soutenir ce ministère, ou le serviteur de Dieu, Prince Kouka, sur sa page, Prince Kouka ou Connexion Divine, vous allez s'aimer, ou sur notre ministère, si vous êtes touché de s'aimer, il faut toujours apprendre, lorsque tu as reçu un bienfait de Dieu, d'accompagner cela d'une action des grâces, et cela va confirmer en compte à délivrance, tu peux nous contacter directement, sur notre Facebook, Lileko David Pacha, Lileko David Pacha, ça c'est une page privée, et nous allons toujours continuer à prier pour vous, pour ne pas dire, vous encadrez Dieu, que Dieu vous bénira, Amen, que Dieu vous bénisse, tous qui avez suivi, n'oubliez pas, abonnez-vous massimement, à cette page, le temps des vrais adorateurs, le temps des vrais adorateurs, le temps des vrais adorateurs, abonnez-vous massimement, à cette page, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les orateurs, que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus, 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 au même heure, au même heure, à la même heure, à la même heure, Alléluia, Alléluia, Gloire au Seigneur, qu'il vous bénisse, – Sous-titrage FR 2021